Salut à tous, c'est Rudy d'AviMobile et aujourd'hui je vous explique comment calculer la densité de pixels de l'écran de votre smartphone. C'est parti ! La densité de pixels dans les tests ou d'autres fiches techniques est représentée par trois lettres. P-P-P, mais communément appelé P-P-I, donc Pixel Per Inch. J'ai un accent anglais magnifique, je sais. Et donc, P-P-I est une unité de mesure britannique qui représente 2,54 cm. Le pixel par pouce est donc une unité de mesure pour définir la résolution de finesse. Certains d'entre vous le savent déjà, mais le pixel est composé de trois points, rouge, vert et bleu. Dans les faits, plus il y aura de pixels par pouce, plus la résolution sera élevée et plus elle sera meilleure. Ce qui est logique. Et cela permettra tout simplement d'avoir plus de finesse et plus de détails fins. Globalement, une image possède trois critères importants. Sa taille, ses dimensions en centimètres par pouce, mais également sa résolution. Ces trois critères réunis vous permettront de calculer vous-même la densité de pixels par pouce de votre écran. Pour cette astuce, nous allons faire simple. Nous allons prendre un écran standard de 5 pouces Full HD, donc d'une résolution de 1920x1080p. Ce calcul se fait de cette façon. Racine, entre parenthèses 1920 au carré, plus 1080 au carré. Vous refermez cette parenthèse et vous faites égal. Et nous avons un résultat de 2202,9071, etc. Vous reprenez ce résultat et vous divisez par 5. 5 qui représente la taille de l'écran. Et nous obtenons un résultat de 440,5814, etc. Ce résultat, 440 et le nombre de pixels par pouce de votre écran. J'espère que cette astuce vous a été utile. Vous pourrez également nous dire si la densité de pixels a une importance pour vous. En attendant d'autres vidéos, n'hésitez pas à donner votre avis sur les tests réalisés sur cette chaîne, mais également sur le site avimobile.fr. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501